Il y a tout juste une semaine, la FSU nous mettait en garde sur les fermetures de classes qui seraient occasionnées par le manque d'eau dans les établissements scolaires. Une anticipation avérée, comme dit comme fait, en gréole, une affirmation en tout cas avérée par les événements de ces deux derniers jours et les fermetures justement en cascade un peu partout. On ne va pas les énumérer aujourd'hui, mais on a quand même près d'une centaine d'établissements qui ne peuvent ouvrir leurs portes à cause des manques d'eau. Aujourd'hui, je crois que la situation de nos écoles nous démontre clairement que la FSU avait raison. L'ensemble des partenaires n'ont pas pris la peine de se réunir pour préparer la rentrée. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation cacophonique. Vous voyez bien qu'il suffit qu'il y ait quelques écoles qui se retrouvent sans eau pour qu'il y ait des milliers d'enfants déscolarisés. Et puis surtout, on se rend compte que lorsqu'il y a des cas Covid, les cas d'éviction ne sont pas clairement maîtrisés par l'ensemble des partenaires. Et c'est pour ça qu'à la FSU, nous avions demandé qu'il y ait un CHSCT pour qu'on puisse effectivement adapter le protocole sanitaire parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une région rouge avec notamment le plan blanc qui a été déclenché. Et nous ne pouvons pas continuer à fonctionner dans nos écoles comme si nous étions en région verte avec un protocole simplifié. Nous nous félicitons de voir l'arrêtrice réagir et provoquer une réunion avec les maires. Mais toujours est-il que l'ensemble des partenaires ne sont pas présents et notamment les enseignants, leurs représentants, pour justement que nous puissions dire quelles sont les difficultés que nous rencontrons dans les écoles aujourd'hui. Difficultés liées au port du masque, difficultés liées au fait que nous ne pouvons pas permettre aux enfants de se laver régulièrement les mains, difficultés liées à la chaleur dans les salles de classe. Et malheureusement, encore une fois, nous aurons une réunion entre personnes averties, informées, mais l'ensemble des difficultés que rencontrent les équipes pédagogiques ne seront pas justement discutées. Et malheureusement, je crains que ce soit une réunion, encore une fois, pour rien. Nous demandons à la FSU qu'il y ait un véritable plan qui soit mis en place pour que toutes les difficultés que nous rencontrons soient mises à place sur une table et surtout que nous apportons réellement les solutions pour que, un, les élèves puissent travailler, deux, les enseignants puissent également être dans des conditions de travail optimales, mais surtout pour faire que demain, les enfants ne se retrouvent pas à chaque fois privés d'école et qu'ils puissent réussir. Nous nous demandons très rapidement un plan d'urgence et puis surtout, il est hors de question que nous continuions comme ça de façon indéfinie à être privés d'eau. Ce n'est pas seulement un problème pour l'école, c'est un problème pour toute la population guadeloupéenne. Il faut absolument que l'État intervienne pour que, justement, là où il y a des défaillances, on puisse organiser un plan rapide d'installation de citernes dans les écoles et puis, de façon plus globale, que nous puissions avoir de l'eau dans nos ruminaires tous les jours et surtout de l'eau potable qui puisse, justement, permettre à la population de vivre décemment. Merci. Sous-titrage FR ?